6h, 8h, le 6-8 6h51, soyez les bienvenus, il fait beau, alors du coup on en profite, on prend la bicyclette, le vélo et on fait tout le tour de la Belgique, on la traverse du moins On va traverser la Belgique, on va partir à la rencontre d'un jeune garçon, il s'appelle Xavier Massard il a 30 ans, il est spécialiste des sciences biologiques, il a décidé de changer de vie et se recentrer un peu ses priorités, comme souvent dans ce cas là, il est parti en voyage en 2016-2017 en Nouvelle-Zélande, au Canada, puis il s'est dit je vais traverser le Canada de part en part à vélo ça lui a donné vraiment le goût de l'effort de l'ultra-endurance, même si c'était déjà un triathlète qui avait déjà pas mal de références, et donc il vient de se lancer quelques défis sportifs le premier c'était le 7 avril, il a décidé de traverser la Belgique de part en part depuis la pointe sud jusqu'à la côte, ça représente quand même 355 km en ligne droite et le but c'était de le faire d'une traite sans assistance, donc en une seule étape il est parti tôt le matin, vous l'avez vu avec sa lampe frontale On est à la limite entre le Luxembourg et la Belgique il a établi un record, parce qu'il avait fouillé un peu partout, ça n'existait pas encore donc il a parcouru les 355 km en 13h30 pour ceux qui font un peu de vélo et du cyclotourisme ça représente quand même une moyenne de 26 km heure, c'est déjà pas mal du tout et en fait c'était pour lui une préparation à ces deux défis ici qui arrivent il y en a un qui va se dérouler fin avril qui va consister à participer au Biking Man Corsica qui est en fait le tour de l'île de Corse en une seule étape également, vous avez un point de départ, un point d'arrivée ça se fait donc en une seule traite, c'est pas le même 7000 mètres de dénivelé en l'occurrence et ça représente quand même un effort de 7000 km que dis-je et puis alors le prochain défi, c'est celui-là qui fait 7000 km la Corse, le tour de Corse c'est bien 700 c'est aux Etats-Unis, c'est une course qui s'appelle la Transamerica Bike Race et qui consiste à partir de la côte ouest, arriver sur la côte est là aussi en faisant le nombre d'heures d'effort que vous souhaitez donc on ne peut pas dire que vous avez une première étape de 300 km ou de 500 vous prenez votre vélo, vous roulez, vous arrêtez quand vous en ressentez le besoin pour vous alimenter ou pour vous reposer et leur corps, en l'occurrence là-bas, est de 17 jours et 8 heures et donc Xavier va tenter cette fameuse course donc vous imaginez, c'est 17 jours sur un vélo avec une moyenne de 15 à 16 heures de selle par jour Mathieu, vous imaginez les fesses ? Non, je n'imagine pas du tout 2-3 heures sur un vélo de course, alors 17 jours Il faut s'alimenter, il faut dormir, il faut s'orienter, etc il faut subir les conséquences météorologiques, etc et en plus Xavier, lui, il ne va pas pour faire la figuration ni pour juste terminer la course parce que son but, c'est vraiment de faire un classement et de se classer parmi les 5 premiers donc il faudra suivre ça sur son site internet sa page Facebook, ça va se passer fin avril pour le Tour de Corse et fin juin pour cette course aux Etats-Unis on lui souhaite évidemment beaucoup de chance et cette traversée de la Belgique, c'était juste un entraînement pour lui il s'est dit, je vais tenter le coup mettre mon nom au Guinness Book et puis on verra ce que ça donne pour la suite Xavier Massard, voilà si vous voulez taper ça dans le moteur de recherche Facebook ou sur Google vous avez toutes les infos un autre record, il a duré 2 jours celui-là 2 ans 1 ans 1 ans 1 ans